Test, test de son Alors messieurs, dames, dites-moi si le son et l'image fonctionnent et on va pouvoir commencer. On a beaucoup de choses à voir. Si vous avez suivi un petit peu les marchés ces derniers temps, guerre commerciale en cours du côté de la Chine et des Etats-Unis. Donc du coup, la Chine qui décide de taxer les Etats-Unis et de mettre justement des droits de douane sur 75 milliards de dollars de marchandises américaines. Trump qui dans la foulée, c'était vendredi dernier, nous balance une série de tweets. On n'a pas besoin de la Chine, on se débrouillerait mieux sans eux. De toute façon, ils nous ont volé des milliards et des milliards depuis des années. Voilà, je commande. Donc il a ordonné. Je commande, je donne l'ordre à toutes les entreprises américaines qui ont des activités en Chine, délocalisées en Chine, à les rapatrier aux Etats-Unis, à produire aux Etats-Unis, à se passer de la Chine. Il a balancé cette tweet-là, le marché avait perdu, je crois, dans la foulée 400 points, quelque chose comme ça. Avant de les reprendre avec, enfin non, avant ensuite d'avoir un gap baissier lundi avec le G7, puis ensuite de tout retracer lundi, mardi. Puis aujourd'hui, on est quoi ? On est mercredi. Et là, aujourd'hui, regardez un peu le marché, je vais vous le montrer. On est encore hésitant et on reste dans ce range-là. Moi, je vais vous dire mes positions, comme ça on va être clair, net et précis. En tout transparent, de toute façon, vous les connaissez mes positions, je vous les ai données il y a deux semaines. J'ai toujours mon short d'ailleurs sur le Dojo. Donc ça, c'est pour la situation actuelle. Déjà, j'ai juste besoin de savoir si le son et l'image fonctionnent, son ok, nous disent Sébastien. Salut Sylvain et tous les autres. Alors, je vais déjà saluer toutes les personnes présentes. Alors, on a Poponaldo, Sébastien, Laurent, Sébastien, Enzo, Martin. Martin, salut à toi Martin. Sébastien Brochard également que je connais très bien, Julie, Rémi, qui sont avec nous. Alors, globalement, pour faire un petit point, du coup, je voulais l'avertissement légal sur les risques d'ailleurs, comme ça c'est fait. Alors, trader le Forex et vous laissez venir impliquer un niveau de risque élevé et ne pas t'être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe Ariatrading.com peut être amenée à produire des commentaires d'ordre général qui ne constituent pas des conseils en investissement. Ils ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez recourir au conseil d'un conseiller en investissement financier extérieur. L'équipe Ariatrading.com décline toute responsabilité pour les erreurs, une exactitude ou une mission. Ils ne garantissent pas l'exactitude et ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens, autre élément contenu dans cette documentation. C'est parti, on enchaîne. On a beaucoup de choses à voir. Alors, pour faire un suivi un peu des positions que j'ai. Donc, du coup, là-dessus, je ne sais pas si vous vous rappelez du tip d'aide il y a à peu près deux semaines, quelque chose comme ça. J'ai un short sur le Dow Jones déjà depuis un petit moment. En swing, mon profit de facteur, donc mon risque-rivoin de ratio était de 1 pour 4. Donc, en gros, j'ai pris un trade ici à la vente à 26 137, quelque chose comme ça. Ligne noire, j'ai un stop à 26 680 ici. Ligne noire ici. Donc, d'ailleurs, je vais mettre des couleurs différentes parce que là, je ne me reconnais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, je suis comme ça. Je mets 40 000 couleurs. Donc, ligne noire, c'est l'entrée en position. Ligne rouge, c'est mon stop. Et ligne noire ici, je suppose que c'est mon TP. Je vais peut-être le mettre en… Pourquoi pas ? Allez, moi, j'aime bien le bleu. C'est ma couleur préférée. Je vais le mettre en bleu. Je suis comme ça, moi. Alors, entrée en position du coup baissière d'il y a deux semaines. Ce trade-là, d'ailleurs, a failli taper mon stop à un moment donné. On était remontés là. Je m'étais fait une frayeur. Puis ensuite, avec Trump qui nous avait balancé cette week, j'étais content. On va taper mon bas de canal. D'ailleurs, si j'avais choisi un risque-rivoin de ratio de 1 pour 2, le TP aurait été touché. Mais là-dessus, vous vous noterez que d'habitude, j'ai toujours des trades avec des risques-rivoin de ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire que je vais risquer un euro pour en gagner au moins 1,50. Donc, 1,5, c'est mon grand minimum. Et 2, c'est à peu près ma moyenne. D'accord ? Mais là, sur ce trade-là, j'ai mis un pour 4. Pourquoi, Sylvain ? Pourquoi est-ce que tu vas risquer un euro pour essayer d'en gagner 4 ? Pourquoi est-ce que tu as un objectif un peu plus ambitieux sur le Dow Jones à la baisse par rapport à d'habitude ? Alors, plusieurs arguments et plusieurs éléments m'ont laissé penser que ce trade-là serait intéressant en swing. Je peux me tromper. Je ne suis pas devin. Je ne suis pas le druide dans Astérix. Je suis Sylvain Le Ganana. D'accord ? Je suis analyste de formation. Et du coup, moi, ce que je travaille, c'est les probabilités. Après, le reste, ça m'est égal. Là, bon, d'un point de vue purement technique, je vais vous faire une analyse technique. Ça, c'est le truc le plus idiot à faire, mais il faut le faire. Et ensuite, je vais vous parler fondamentaux. Ça, c'est ce que je préfère. Donc là, en principe, la plupart des gens, quand ils commencent le trading, ils ne se focus que sur l'analyse technique. Je l'ai fait aussi. Deux, trois ans à faire que de l'analyse technique. C'est bien. Il nous manque des informations. Si on ne fait que de l'analyse technique, on peut gagner sur les marchés, mais c'est comme si on conduisait une voiture et qu'on n'avait pas de rétroviseur. Il nous manque une information essentielle. On peut conduire ça. On peut mettre la tête par la fenêtre et regarder derrière, mais c'est un truc à se cracher. Donc, sans savoir ce qui arrive devant nous, ce qui nous dépasse, c'est difficile d'anticiper. De toute façon, c'est un métier où on est obligé d'anticiper. On n'a pas toutes les données. On joue avec l'incertitude. On joue avec le risque tous les jours. Au niveau pur de l'analyse technique, biseau ascendant sorti généralement baissière dans 70% des cas, entre guillemets. Donc, on a entre 6 et 7 chances sur 10 que ce biseau sorte par le bas. Bon, c'est parti. On est sorti par le bas. On a eu une cassure pour le bac. Ok, super. Consolidation sur le niveau de vente ici. C'est un niveau qui est optimum au niveau de la vente. En fait, c'est un trade qui, statistiquement, a beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce que l'objectif théorique de cette espèce de biseau ascendant, c'est simple. Vous prenez la longueur ici. Vous prenez ça. Vous la reportez à la cassure. Et normalement, théoriquement, l'objectif, il est à peu près là. Donc, en gros, on aura un objectif théorique aux alentours de 24 240. Jusque-là, on est d'accord. 24 240, ça serait le niveau à peu près théorique de sortie. Enfin, ce serait le niveau d'objectif théorique. Donc, on fait un pullback ici pour moi. Ce trade-là, il est juste magnifique. Je prends une entrée baissière ici. J'ai un petit… Bon, ça, il est vraiment serré. Encore une fois, comme je vous l'avais mis sur… Je crois que je vous l'ai publié sur le groupe, ce trade en plus. J'avais mis un stop loss de 500 pips dessus. Donc, sur ce trade-là. Donc, de 500 points, pas 500 pips. 6 pips, c'est sur le forex. Donc là, on est en points. On est sur des indices boursiers. Si j'avais pu, j'aurais même mis un stop d'exactement 1200 points. Donc, moi, j'ai un autre compte où j'ai mis un stop de 1200 points à peu près là. Je crois quelque chose comme ça. Et mon risque-croît ratio, il était bon. Ça faisait un pour deux. Je crois quelque chose comme ça. Et là, effectivement, le TP, il est là. Mais en vrai, je pense que de toute façon, si on pète ces plus bas-là, le TP que j'ai à 24 617, il sera explosé. À mon avis, on descendra même jusqu'à 23 500, voire 24 000. C'est un trade qui a beaucoup de sens. Statistiquement, c'est un trade qui a beaucoup de sens fondamentalement parlant. Pourquoi ? Alors, encore une fois, là, je crois qu'on a beaucoup de gens qui sont baissés sur les indices. Et c'est ça, ça m'emmerde un peu dans mon scénario parce que plus les particuliers sont vendeurs et plus je ne suis pas content. Ah, bonne chose. Je suis en train de checker mes indicateurs de sentiments. Et je me rends compte qu'en fait, les traders particuliers commencent à passer à l'achat sur les indices boursiers, ce qui est une excellente chose pour moi. C'est-à-dire que mon scénario baissier aurait du sens. Je vous rappelle que les traders particuliers ont tort à peu près dans 8 à 9 cas sur 10. Donc, 80 à 90 % du temps, ils sont perdants. Donc, du coup, s'ils sont tous à l'achat, c'est qu'il faut vendre. S'ils sont tous à la vente, c'est qu'il faut acheter là. Là, ils commencent de plus en plus à être à l'achat sur les indices. Ça part sur le S&P 500. Je vais cross-checker avec un autre indicateur de sentiments que j'ai sur une autre plateforme, voir si c'est un peu le cas partout. Le but pour moi ici, c'est vraiment de savoir à peu près quel est le sentiment de marché, où est-ce que se situent les gens, qu'est-ce qu'ils ont en tête. En tout cas, ceux qui ont l'habitude de perdre pour savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en sachant ce qu'il ne faut pas faire, on sait ce qu'il faut faire. Donc, sur les indices, les gens sont comment ? Les gens sont neutres, voire légèrement vendeurs. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Ok, on va mettre ça. Je check un dernier indicateur de sentiments. Ça ne m'arrange pas. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont vendeurs là-dessus. Et donc, du coup, si beaucoup de gens sont vendeurs, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont essayer d'aller chasser des stops à la hausse avant éventuellement le droit de décès. Donc, on pourrait très bien remonter là jusqu'à 26 000 et quelques. Du coup, ça me dégagerait de la position puis ensuite retomber. Ça, ça me foutrait les verres. Mais c'est quelque chose qui est totalement possible. Je l'envisage déjà dans ma tête histoire de ne pas avoir entre guillemets de faux espoirs. Je vous rappelle que l'année dernière, ça avait fait pareil, je me rappelle. L'année dernière, ce qui était marrant, c'est qu'on avait tous payé ici en double bottom. Je me rappelle très bien. Celui qui n'avait pas payé ici, c'est un gros mytho. Je me rappelle très bien. Toute la planète Twitter avait payé le double bottom. Moi aussi, j'avoue. J'avais payé là, quelque part là. J'avais mis un stop là. J'avais mis un TP là-haut. Et on s'était tous fait avoir sur le double bottom. Quand il était venu faire ici son triple bottom, on y croyait tous. On se disait, putain, c'est bon là. Là, bim, il nous avait pété le stop à tout le monde. Et après, c'était parti en directionnel. Donc là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans la même situation ? On est tous vendeurs là. On a tous des ventes là. On a tous des stops à peu près là. Est-ce qu'on peut nous faire encore un test ici ? Ils vont remonter là-haut. Et là, on aurait été piégé dans les sens. Et là, bon. Après, ce n'est pas grave. Au final, on ne risque que ce petit mouvement-là. Donc, 1% pour gagner potentiellement 4%. On s'en fiche. Mais c'est un petit peu la question que je me pose. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. De toute façon, on n'en sait rien de ce qui va se passer. Là, on joue avec les probabilités. Et à un moment donné, c'est le marché qui donnera le ton. Après, c'est le marché qui donnera le ton. Ce sera sûrement Donald Trump. Je rêve d'une chose. C'est que Donald Trump me dise, on déteste la Chine. On arrête tout le business avec la Chine. Et qu'il me balance des touts comme ça. Là, je suis heureux. Le dos est permis de points. Je suis heureux. Mais bon. Ce n'est pas pour tout de suite. Enfin, je ne sais pas pour tout de suite. En tout cas, là, ce n'est pas encore le focus. Au niveau des annonces, des statistiques macroéconomiques de la journée, il n'y a rien de spécial à attendre aujourd'hui. Vous avez les stocks de pétrole à 16h30. Point barre. Demain, le 29, on a le taux de chômage en Allemagne. Qui a tendu stable. 5% de taux de chômage en Allemagne. Donc, bon. Quasiment deux fois manquant en France. Enfin, quasiment deux fois manquant en France. Je vais exagérer un peu. PIB aux Etats-Unis à 14h30. PIB attendu stable. On attend 2,4%. Non, ça, c'est sur l'indice des prix. Je dis n'importe quoi. On attend 2% sur le PIB. Sur le PIB US. Et vendredi, on n'a pas grand-chose aussi, je crois. Non, non. Ouais, on a le PCE vendredi. Donc, le price consumer expenditure, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, attendu stable 1,6%. Donc, en gros, on n'a pas une grosse semaine. Niveau stats, ça reste faible. Jean-Luc nous dit salut. Salut, Jean-Luc. J'espère que tu vas bien. Alors, le DAX, c'est un petit peu la même situation que sur le Dow Jones. Vous le voyez ici, on a une très belle stabilisation. Donc là, pareil, on a peut-être des traders qui se disent est-ce qu'on n'aurait pas le même type de configuration qu'on avait ici ? Donc, un espèce de creux pour éventuellement repayer et repartir à la hausse. Moi, honnêtement, bon après, c'est un peu différent sur le DAX parce que l'objectif théorique, vous le voyez, il était là. Voilà, sortie de Biseau, cassure. On a atteint l'objectif théorique de la sortie de Biseau. Donc, en fait, sur le DAX, job is done, entre guillemets. Donc, moi, je n'ai pas de position. J'ai une position sur le Dow Jones, je n'ai pas de position sur le DAX. Et de toute façon, je n'en prendrai pas sur le DAX à la vente parce que de toute façon, si j'ai une position vendeuse sur les indices US et que j'ai une position vendeuse sur les indices européens, ça reviendrait quasiment à prendre deux fois la même position parce que la corrélation entre les deux, elle est quand même assez forte. Quand je regarde mon tableau de corrélation et que je regarde la corrélation entre le Dow Jones et le DAX, je vais vérifier tout de suite la corrélation, elle est de combien en ce moment ? Elle est de, je vais prendre Germany 30 et je vais prendre Dow Jones. La corrélation en daily, putain, il ne met pas les chiffres, il met des buts. Je n'en ai rien à foutre de ces buts. Voilà, parfait. La corrélation en ce moment, elle est de, putain, elle est énorme. La corrélation, elle est énorme. En weekly, entre le Dow Jones et le DAX, on est à 0,98 de corrélation. En horaire, on est à 0,82. En monthly, on est à 0,95. En yearly, c'est-à-dire en annuel, on est à 0,89. Donc en gros, le Dow Jones monte, le DAX monte et inversement. Ça n'a aucun sens de prendre deux fois des ventes ou deux fois des achats sur ces deux actifs-là. Aucun intérêt à part de se surexposer au marché actions. Et donc du coup, si tout va bien, vous gagnez deux fois plus. Si vous perdez, vous perdez deux fois plus. Donc en gros, votre risque de portefeuille, il est élevé pour rien. C'est nul. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un portefeuille équilibré. Donc si vous n'êtes pas sur le Dow Jones et que vous prenez une vente d'AX, pourquoi pas ? Je privilégierais quand même les ventes sur les indices US parce qu'il y a plus de potentiel à la baisse que sur les indices euros. Ça, c'est mon sentiment après. Ça reste à voir. Le Gol, du coup, lui, c'est haussier. Je n'ai pas eu de prix d'entrée. Je voulais rentrer à 1,320, 1,360. Je n'ai pas eu de prix. Il a consolidé, mais il est remonté direct. Ici, pareil, 480, je me dis, s'il redescend à 440, je le paierai. Il n'est pas redescendu à 440. Il est à 1,540. Il ira sûrement à 1,560, 1,600. Non, mais c'est dommage, le Gol, mais ce n'est pas grave. Des trades comme ça, il n'a pas pleuré. Et d'ailleurs, le prochain trade qui ressemble au Gol, à mon avis, ça va être le pétrole, le WTI. Vous le voyez ici. WTI, on a un maxi range qui commence à se former depuis le 1er janvier, depuis décembre 2018. Jusqu'à maintenant, on a un beau triangle. Sortie du triangle, elle sera magnifique, à mon avis. Ça va être une sortie bien directionnelle. Que ce soit la hausse, soit la baisse. On aura soit une sortie pour nous amener sur, pour nous faire un petit retour sur 66, soit une sortie baissière pour nous amener sur, peut-être pas 42, mais au moins 45. Donc, dans tous les cas, on a un beau range. Quand on sortira de ce range, il suffira de payer ou de vendre. Donc là, il suffit d'attendre. C'est un peu comme sur le Gol. Donc là, après, je ne fais pas de plan sur la comède. J'ai toujours une petite préférence sur le pétrole à l'achat. Mais bon, ça, c'est des considérations personnelles. À la limite, on ne doit pas le prendre en compte. Et puis de toute façon, s'il y a récession, ça peut faire mal aussi sur le pétrole. Donc pour l'instant, neutre pétrole. Euro-dollar, j'ai un trade dessus. Je vous l'avais annoncé aussi, je crois, sur le groupe. J'ai une vente sur l'euro-dollar. J'ai une vente, je ne sais même plus à combien par contre. Donc, il faudrait que je la checke. Je vais la checker tout de suite sur mon petit ARIA. Allez, viens ici, toi. Je ne vais pas t'ouvrir. Je vais checker le niveau de ma vente. Parce que là, je fais la Traders League. J'espère que vous participez aussi à la Traders League. Si vous ne le faites pas, faites-le. La Traders League, c'est quoi ? C'est que si vous avez ARIA et que vous avez trois mois de track record en positive avec un certain nombre de trades, un certain profit facteur, etc. Donc ça, après, c'est à la discrétion entière du service d'analyse ARIA qui analyse les performances des traders. Vous pouvez être fundé et recevoir minimum 10 000 dollars de capitaux avec lesquels trader et jusqu'à 1 million de dollars avec lesquels vous pouvez trader. Et du coup, pour ça, il faut faire la Traders League. Pour ça, il faut avoir ARIA, pour ça, il faut avoir trois mois de track record en positive. Pour ça, il faut avoir un profit facteur d'à peu près deux, il me semble. Voilà, pas mal de choses. Donc moi, je me suis lancé sur le défi, entre guillemets, Traders League. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de lever des fonds, j'ai envie de trader avec plus d'argent, j'ai envie d'avoir un peu de levier. Et je n'ai pas envie de mettre mon argent forcément à moi parce que mon argent, je l'ai investi dans plein de trucs. Bon, je l'ai vu ici essentiellement dans le trading, mais j'aimerais bien aussi diversifier sur d'autres classes d'actifs. Donc, j'ai besoin d'un peu de cash pour ça. Et donc, du coup, la Traders League, ça peut être un bon moyen. Et du coup, il faut utiliser ARIA. Et en plus, ça tombe bien parce qu'avec ça, je gagne du temps. Et du coup, sur ma vente EURDOL, je suis vendeur à 1.1066.2. Donc, je suis vendeur à 1.1066.2. Alors, j'ai une vente swing. Donc là, pareil, pour ceux d'entre vous qui ne se rappellent pas du trade EURDOL, c'est un trade swing que j'ai. Le but de ce trade, c'est que ce soit un carry trade, c'est qu'il dure le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que le différentiel de taux d'intérêt, c'est que plus longtemps je suis à la vente sur l'euro-dollar, plus longtemps j'encaisse du rollover chaque jour. Donc, en gros, c'est comme si j'étais rémunéré pour garder mon trade tous les jours. Donc, ça, c'est une excellente chose. Et en plus, normalement, je devrais gagner sur le directionnel parce que les fondamentaux sont pour moi baissiers. Donc, 1.1066.2 à la vente. Stop loss, 1.1566.2. Alors, stop loss, 1.1566.2. J'ai un stop loss là. On va peut-être en rouge. Voilà. Et TP 0.9566.2. Hop. 0.9566.2. Donc là, je vais vous mettre le graphique en mensuel. Vous allez comprendre que ce trade, c'est un trade de fou. 0.95. Et ça, c'est typiquement le genre de trade que j'ai sorti toute l'année. Pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un petit moment. Putain, il est magnifique ce trade. S'il passe, mais alors là, je suis refait. Je suis refait dans le sens, pas forcément au niveau monétaire mon argent. Je m'en fous à la limite. Non, je serais content pour la beauté du trade. Ce serait juste un super trade. Je suis trop heureux. C'est magnifique. Regardez, le risque de croire de ratio, il est violent. Je suis désolé. Là, je risque 1. Je risque 4 points. Je suis du 1 pour 3. C'est juste magnifique. Franchement, si ça, j'ai ça, je fais du 1 pour 3, j'encaisse de l'argent sur le rollover, la beauté du trade, le côté analyse fondamentale validée, etc. Non, là, je serais vraiment extrêmement content si ce trade, là, il passe. Enfin, ça veut dire que mon analyse a été bonne. Ça veut dire que ma technique a été bonne. C'est-à-dire que non, tout a été bon. Le sizing a été bon. Enfin, bref, j'aurais été vraiment content. Enfin, je serais vraiment content. Et ça, c'est le type de trade que j'ai sorti toute l'année. Rappelez-vous d'NZDK, donné en janvier, qui a été clôturé au mois d'août. 8 mois quand on était dans le trade, le trade a été clôturé en gains. Et on a payé très peu de soi. Et il nous a rapporté, après, il ne nous a pas rapporté plus énormément, 400 pips, un truc comme ça, ou 300, je ne sais même plus, ou 400 pips. Enfin, quoi que, pour des gens qui ne font pas de swing, c'est beaucoup. C'était magnifique. Pétrole, pareil, payé en février, sorti en avril. Plus de 600 pips de gains, 650 pips. Ça, c'est un autre trade. Et ça, l'eurodolle, c'est mon prochain gros trade. Je pense que c'est mon prochain trade qui va me durer à peu près 5-6 mois. Je ne sais pas. Mais celui-là, il peut nous rapporter potentiellement 1477 pips. Voilà. Et au niveau de l'horizon de temps, oui, pour moi, je pense que je vais peut-être le garder 6 mois, 6 mois, peut-être plus. De toute façon, je m'en fous. Parce que plus longtemps je garde ce trade-là, plus longtemps j'encaisse de l'argent. C'est un trade où quand on est à la vente, on encaisse de l'argent. C'est pour moi un carry trade. Je suis désolé, c'est un carry trade. Tendance baissière, je suis rémunéré pour, c'est un carry trade. C'est la définition même d'un carry trade. Et au niveau du timing, je ne vois pas comment je peux avoir un meilleur timing que ça. Haut de canal, risque reward de ration magnifique. Bon, en vrai, j'aurais dû mettre même mon stop un peu plus large. Je voulais mettre plus large, mais je ne pouvais pas mettre plus. Parce que sur ARIA, pour l'instant, on ne peut mettre que 500 points en stop-loss fixe de stop-loss. On est sur la mise à jour peut-être en train de modifier ça pour pouvoir mettre des stop-loss encore plus large. Moi, j'aimerais bien mettre 1 000, 1 500, 2 000 points de stop-loss pour aller chercher 4 000 points à la baisse. Après, moi, je fais du swing, voire même de l'investissement. Des fois, je suis un peu extrême. Je ne suis pas forcément dans l'optique de micro-trader à la seconde. Ce n'est pas du tout ma façon d'investir. Je pars du principe que sur le court terme, les algos ont un avantage non négligeable sur nous, mais que sur le long terme, ils n'ont pas encore la capacité d'analyser toutes les données qui font qu'un court va bouger. Donc, du coup, moi, en tant qu'être humain et en tant que personne qui a une certaine expérience sur les marchés, un avantage sur eux. Donc, voilà. Non, non, mais haut de canal, techniquement, c'est propre. Ça tient la route. Fondamentalement, c'est propre. Ça tient la route. Et en plus, monétairement parlant, ça tient la route. Le risque de ratio validé, roll-over, etc. C'est un trade qui a du sens. J'espère juste que le stop n'est pas trop court. En vrai, j'aurais bien aimé le mettre à 1,19 et ça, peut-être, il leur a baissé à 0,90. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. S'il passe comme ça, on sera très content. Fondamentalement parlant, qu'est-ce qui justifie ce trade ? C'est simple. Zone euro en grand péril. Sorti de la Grande-Bretagne probable de façon… Enfin, via un hard Brexit en octobre. Peut-être même sorti de l'Italie de la zone euro. Je ne sais pas. C'est des spéculations. Voilà. Moi, c'est des éléments qui me chauffent bien. Donc, voilà. UDNZD, je n'ai pas spécialement de stratégie là-dessus. C'est un espèce de rang. Ça ne m'intéresse pas. Je vais passer éventuellement à USDTRI. Alors ça, c'est un trade. C'est un trade magnifique. Je vais vous expliquer pourquoi. On était avec Julie. Julie du staff d'Aria Trading que vous connaissez très certainement. Julie qui est sur toutes les émissions, qui est sur toutes les vidéos, etc. Et puis avec Julie, qui fait aussi la Traders League, qui est une de mes collègues, on se disait, voilà, Sylvain, est-ce que tu n'aurais pas un trade, etc. Je lui dis, Julie, viens, on va regarder du côté de l'USDTRI. On a regardé du côté de l'USDTRI. On a pris un achat. Alors moi, c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, viens, on tente un achat parce qu'il y a un truc un peu sympa à tenter. L'USDTRI, c'est une paire qui est extrêmement directionnelle. Quand elle monte, elle monte d'un coup. Mais par contre, c'est vrai que quand elle est en range, elle nous coûte cher en rollover. C'est-à-dire que ça, c'est un trade. Si vous le gardez très longtemps, il va vous défoncer au niveau des rollers parce que les frais de financement overnight sont assez chers chez tous les courtiers à peu près. Franchement, j'ai comparé tous les courtiers. J'ai tous les courtiers, ils sont chers. Donc, plus je garde un swing à l'achat sur l'USDTRI, plus ça me coûte de l'argent. Par contre, quand ça part, ça part d'un coup et la performance, ça peut être faite rapidement. Et avec Julie, avec la petite Julie, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un achat. Alors, j'ai peut-être l'historique encore dans mon… Parce que je l'ai pris sur la Traders League, bien évidemment. J'ai pris… Alors, on a pris l'achat à… J'ai l'historique ici. C'était où ? C'était… USDTRI, PRICE, nanana. Donc, ça, c'est… Ouais, 5,74, 49. Donc, on a pris l'achat le 20 août à 16h30. 20 août, c'était là. Ah ben non, je suis con, j'ai marqué là mes trucs. Ben, c'est parfait. Ligne noire ici, c'était notre achat. Ligne noire, c'était notre achat. Ligne noire ici, donc là, je vais la mettre en rouge. C'est vrai que je suis un fou, moi, parce que là, on ne voit rien à chaque fois. Voilà, on dégage. Ligne rouge, donc le 20 août, on a pris l'achat sur la ligne noire. On l'a pris en H1, il me semble, avec Julie. On avait mis le risque par trade à 1%. Donc, on avait risqué 1% sur tout le trade. Et on avait mis… Je ne sais plus si le stop-loss, je l'ai foutu en manuel ou en XL. Non, j'ai mis un XXL, je crois. Je n'avais pas mis un stop-loss en points. Je l'ai mis en fonction de la volatilité, donc un stop-loss volatilité. Je l'ai mis en XXL. Donc, on avait un stop à peu près à 5,60. Risque par trade 1%. Et je crois que j'ai mis 1 pour 2, je crois, sur ce trade. Je ne sais plus si vous vous demandez. Ben, on va calculer là. On risque à peu près à 1,60% pour gagner 3,20. Ouais, on avait mis 1 pour 2. Et on avait mis un risque par trade, enfin un risque par trade ratio de 1 pour 2. Donc, on avait un TP à 5,89, 24. Magnifique mèche qui nous a sorti. C'est exactement ça. Au début, avec Julie, elle me disait, mais Sylvain, tu es sûr de ton trade ? Là, on commence à… On perd de l'argent, regarde les sops qu'on paye, etc. Je disais, non, t'inquiète, Julie. C'est vrai qu'il nous coûte cher en rollover. À la limite, si d'ici une ou deux semaines, on n'a toujours pas grand-chose, peut-être qu'on le sortira, mais le plan est le plan. On le respecte jusqu'au bout. On ne rentre pas en trade et on ne sort pas comme ça rapidement. C'est du swing. De toute façon, il faut attendre. Qu'est-ce qui se passe lundi ? On arrive, grosse mèche haute. On est sorti sur TP. Je crois même qu'on a un slipage positif. Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde quand même. On est exécuté à 5,93,59 alors que notre TP est à 5,89,24. Donc, on tape un slipage positif de quasiment… Ce serait positif, c'est sympa. 5,93, 5,89, 5,93 à peu près. On prend un slipage positif de 387 pips en plus. Donc, ça, c'est cadeau. C'est parce que du coup, merci marché. Le slipage n'est pas forcément négatif. Il peut être aussi positif. On sort sur TP. Fin du trade. Alors, en roll over, on a payé plus que ce qu'on paye d'habitude. Ça, c'est clair. Mais, in fine, avec le slipage positif, ça s'annule. Je pense qu'on est bon. Donc, là, on a gagné un pourcent et quelques. Donc, c'est quand même cool. Et ça, c'est le genre de trade qui est super beau. Donc, l'USD tri, le plan maintenant. Je vous explique le plan. Ça va être sur retour de ce bas de range-là et avec un U, de le repayer en H1 et de rejouer le même type de stratégie. Ou alors, on va être un peu plus agressif, mais je n'ai pas trop envie d'être agressif. Ça ne me plaît pas trop comme idée. Mais pourquoi pas aller sur une conso à 5,65, 5,69 avec que le marché redescende là et qu'ensuite, il redémarre à la hausse, reprendre un achat en H1 pour viser 5,89 là avec un petit stop à 5,55. Pourquoi pas ? Je verrai et peut-être que je le posterai sur le groupe. Ce trade-là, je ne l'ai pas posté sur le groupe. Je l'ai gardé pour moi et Julie. Pourquoi ? Parce que celui-là, il me paraissait un peu risqué. Puis, il y avait des rollovers à payer. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas le partager à toute la terre entière parce que les gens ne sont pas habitués à faire du swing. S'ils paient des rollovers, ils ne sont pas habitués à ça. Donc, on va le garder pour nous. Mais si c'est le genre de trade qui vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires là tout de suite. Vous me dites, Sylvain, ce genre de trade-là, ça nous intéresse. On a envie d'apprendre à faire du swing. On a envie d'apprendre à investir notre argent sur moyen terme et du coup, le laisser travailler pour nous et ne pas être tout le temps derrière l'écran. Et on a envie que tu partages ça. Et oui, effectivement, à ce moment-là, je partagerai quelques trades comme ça de temps en temps sur le groupe si ça vous intéresse vraiment d'avoir des trades un peu… Bon, celui-là, il n'est même pas long. On a ouvert le 20. Il a été clôturé le… On est le 28, 27, 26. Il a été clôturé une semaine après, 26. Donc, ce n'est même pas un trade si long que ça. Il a duré une petite semaine quoi. Si le Rai, B, E, D, X, Y. Le DXY, US dollar index, vous le voyez ici, sous résistance. Mais moi, je suis acheteur de dollars US. Du coup, il y a une vente euro-dollar. Google, Amazon, tout ça, c'est des ranges. Quoique, Amazon, c'est peut-être même bêché. Amazon, il y a une sortie de biseau ici confirmée. Et peut-être potentiellement une cible à 1 600 dollars sur Amazon avec un cours qui est actuellement à 1 761. Donc, il y a à peu près 8% de potentiel de consolidation. Si je mettais un stop, je le mettrais à peu près là. J'aurais un stop de 7% pour viser 8. Donc, c'est du 1 pour 1. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais le cours est potentiellement baissé. Ça, je le note. Ça peut être intéressant pour le Nasdaq ou pour l'autre, pour l'autre joint, etc. Goldman Sachs, on est à 198. On est pile sur le bas du biseau ascendant. Si ça casse, ça va à 180. Donc, vous le voyez quand même. Les actions américaines sont quand même sous forte tension. Elles sont toutes sur des biseaux. Elles sont toutes en train de soit casser le biseau, soit sur le support du biseau. Si ça casse d'un coup, là par contre, c'est le marché qui consolide fortement. Et ça, on est content. Ah ! GBPUSD, enfin une bonne nouvelle. Regardez mes amis. Alors, rappelez-vous du tips day à peu près, je dirais 3-4 semaines. Je ne sais plus exactement. On disait que cette zone-là, c'était une zone potentiellement d'entrée à la vente sur le GBPUSD pour nous. Bon là, il y a juste un problème que je vois là-dedans. C'est que j'ai une vente euro-dollar. Donc, je suis déjà acheteur de dollars US. Et là, si je me remettais à vendre du GBPUSD, je rachèterais encore du dollar US. Ça me ferait chier. Ça veut dire que mon portefeuille serait doublement exposé de dollars US. Ça commence un petit peu à bien faire. Ça commence un petit peu à bien faire et à me surexposer en dollars US. Sachant que je suis aussi vendeur des indices, je commence à avoir un portefeuille trop corrélé et trop exposé au dollar US. Donc, c'est-à-dire que si le dollar US monte, je suis content. Si le dollar US baisse, je ne suis pas content. Donc, ça, ce n'est pas bon. Donc, peut-être que cette vente-là, je ne la prendrai pas au final pour une raison juste de portefeuille. C'est parce que mon portefeuille n'est pas encore assez équilibré. Ou alors, il faudrait que je rééquilibre mon portefeuille en… Comment je pourrais faire ? Je pourrais acheter des actifs totalement décorrélés et que j'en achète beaucoup pour rester… Ouais, je ne sais pas. Il faudrait que je me démerde. Il faudrait que je trouve une solution. Mais on commence à arriver sur un niveau de prix intéressant. Alors, à voir. Alors, à voir. GPUSD, c'est une belle vente. En plus, ça, moi, j'y crois bien. Enfin, fondamentalement, ça tient la route. Mais bon, j'ai déjà du dollar US. Bon, allez, peut-être sur un 24. Si vous n'avez pas de dollar US au portefeuille, ça peut commencer à être intéressant de jeter un coup d'œil au GPUSD. Et pourquoi pas de… Peut-être même… Bon, je ne sais pas, tenter des ventes en intraday. Mais oui, tenter des petits trucs. Bon, je laisserai quand même monter encore un peu vers un 25. On ne sait jamais. Et sur un 25, si vraiment il y a une configuration de fou, j'irai. Mais voilà. Je ne vais pas forcer le trade. J'ai déjà du dollar US à l'achat en portefeuille. Donc, ça ne sert à rien pour moi d'être trop fortement exposé en dollar US non plus. Renault, c'est… Comment, Renault ? Je ne parle pas du chanteur, vous l'aurez compris. Je parle bien de l'action. Renault, 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 Renault. Ouais, rien de spécial. Ça, c'est toujours baissier. Ça va à 20. 20, 30. On est à 51. Il y a un potentiel baissier d'à peu près 50%. À moyen terme. Ouais, même 60% horizon 2021. Donc, on a encore une année pour que ça baisse. Non, il y a un petit potentiel de baissage, oui. Deutsche Bank, pareil. Moi, je suis baissier là-dessus. Là, on a 6,4 euros l'action. Moi, ça, je dis ça… Pour moi, ça, c'est une action qui va à 5,7. Il y a des choses à faire à la vente sur Deutsche Bank, je pense. Boeing. Ah, Boeing, la plus grosse action du Dow Jones. Enfin, l'action qui est la plus importante sur le Dow Jones au niveau de la pondération. Pile sur un haut de canal. Si on veut vendre, c'est maintenant ou jamais sur Boeing. Donc, en gros, Boeing, si elle lâche maintenant ici, elle vient nous péter le support sur le Dow Jones. Donc, j'ai besoin que Boeing vienne ici consolider. Si on tente une vente, 7% de stop pour viser à peu près 9, voire 14%. C'est du 1 pour 2. C'est un trade qui se tente. Voilà. Vous voyez, il y a des trades qui se tente partout. VIX à 20. Pareil, la vol, dès qu'elle arrive à 30, moi, je l'avends. Quand on sera entre 30 et 40, si on arrive entre 30 et 40, je l'avends. J'ai des ordres conditionnels à 30, 32, 40, je crois, il me semble. On est à 20. Ça, c'est des trucs qui se tente. Bitcoin, j'ai des achats. Ça, c'est un peu plus compliqué. Je suis à peu près là sur mes achats. Je suis à 11 000 quelque chose. Je ne suis pas forcément top au niveau de mon timing. Je les ai depuis longtemps. Je les ai depuis juillet, je crois, ou juin. Je ne sais même plus. BNP, toujours baissier. NZDK, toujours baissier. NZDK, c'est propre. Trade, là, on l'a pris là. Ligne orange, c'était la vente. Ligne rouge, c'était le stop. Ligne bleue, c'était le TP. Trade qui a été magnifiquement exécuté. Et là, on va à 0,82, 36, 1. On est actuellement à 0,84, 36, 6. En plus, mon deuxième renfort baissier, il aurait dû être à 0,85. Non, mais en plus, ça, c'est un trade swing. Il est magnifique chez RANF. Alors qu'on se le prenne en portefeuille. Gold, c'est fait. Euro dollar, c'est fait. Eurotree, c'est un peu comme l'USDTree. Je préfère payer de l'USDTree que de l'Eurotree. USD Mixen, il y a peut-être quelque chose à faire. Je sais comment on va peut-être pouvoir enlever de l'exposition acheteux sur le dollar US. C'est très bien, ça. Alors, je vous explique la stratégie. USD Mixen, c'est une paire de devises qui, si normalement elle est vendue, nous rapporte de l'argent au niveau des rollovers. USD Mixen, c'est une paire de devises qui, si elle est vendue, nous rapporte de l'argent via les rollovers de mémoire. J'ai vérifié si c'est toujours le cas. Mais normalement, c'est ça. USD Mixen, parce que si on passait à l'aventure USD Mixen, on supprimerait en fait du coup une petite exposition achetée sur le dollar US. Du coup, ça nous libérerait la place pour une vente entre guillemets GBPUSD. Ça, ça peut être intéressant aussi. USD Mixen, je ne trouve pas. Où est-ce que tu es ? Je vérifie juste qu'on est FX, USD Mixen, c'est là du coup. Alors, USD Mixen, on est du coup sur du... Combien ça nous coûte ? En fait, j'ai juste envie de voir combien ça nous rapporte aussi. On va aller dans spécifications. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je disais. USD Mixen, si on est à la vente, on encaisse de l'argent. Bon, après, c'est un range, il n'y a pas vraiment de tendance. C'est ni haussier ni baissier pour l'instant. Ouais, réfléchir, c'est pas con. La vente là, en swing, ça serait vente, stop à peu près là. 3% pour viser à peu près là. 4%. Ah, c'est la merde. Le risque croire de ratio est pourri en fait. Ouais, le risque croire de ratio est pourri. C'est chiant ça par contre. Stop de 2,5%. Ouais, on peut avoir du 1 pour 2 en forçant un peu. On peut avoir du 1 pour 2 en forçant un peu, sachant qu'en étant à la vente, pendant la caisse du rollover, ça fait 1 pour 2, quelque chose du coup. Fondamentalement parlant, c'est pas non plus un trade de fou. On a quand même une tendance bien haussière ici. Même si ici, c'est vendu. On a 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. 1, 2, 3 points de contact. Quatrième éventuellement. Ouais. Bon, à réfléchir. Il est dans la watch list. À réfléchir. Non, c'est ce que je fais. À réfléchir. Ok. Yann qui nous dit, ça nous intéresse. Moi, personnellement, salut. Oui, moi, ça m'intéresse. Je ne fais que du swing. Maintenant, nous dit Sébastien. Excellent, messieurs. Yann et Sébastien, vous avez tout compris en faisant du swing. Vous ferez travailler votre capital pour vous. Vous prendrez moins de risques, moins de stress, moins de temps qui peut être alloué sur des activités annexes qui vous rapportent de l'argent. C'est excellent. Vous avez tout compris. On est sur la même longueur d'onde. GBPYen. GBPYen. Je ne sais plus s'il y avait un trade là-dessus. Je ne crois pas. Peut-être quelque chose comme ça. GBPYen. Non, GBPYen n'est pas grand-chose. Techniquement parlant, de toute façon, ce n'est même pas propre. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde même pas. Au revoir. Bon, écoutez, je pense avoir fait le tour de tous les actifs que j'avais en tête. USDCAD à la limite. Ah, USDCAD, il y a peut-être un petit truc. Là, je le vois à l'œil. Un petit truc comme ça. Là, je dégage ça. Ah, là, je dégage ça. Je duplique la ligne ici. On a peut-être un petit truc là, comme ça. Alors, attendez. USDCAD, on aura peut-être quelque chose. Le dollar canadien, en plus, il n'est pas mal. Moi, j'aime bien le trader. C'est un actif que j'ai toujours bien aimé trader. Je n'ai jamais été trop mauvais là-dessus, en plus, sur le dollar canadien. Alors, on aura peut-être une config, comme ça, du coup, sur l'USDCAD. On aura quelque chose comme ça. Daily. Comme ça. Ah, excellent. Ça m'intéresse bien, ça. Alors, USDCAD, on a peut-être une configuration qui est bien sympa. Ah, j'ai dégagé ça. Ça, je vais le dégager sans prendre l'espace pour rien. Alors, vente ici. Alors, au lieu de vente de l'USDMXN, parce que l'USDMXN, c'est quand même une devise un peu charbon. Pourquoi pas tenter une vente USDCAD avec stop. Du coup, on aura stop de 1% pour viser à peu près ici. Deux pour... Ah, un pour deux, ça se tente. Ça a du sens. Au niveau du timing, on est bon ou pas ? Non, on n'est pas encore bon. Au niveau du timing, tac, 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 on est bon ou pas ? Merde, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Au niveau du timing, ça monte là. Ralentissement, l'approche de là. OK. Putain, on a même limite une divergence haussière cachée, là, non ? Tac, tac, non. Je sais n'importe quoi. Oh là, là, là. Non. OK. En horaire. En horaire, on a quoi ? Ah, en horaire, ça peut m'intéresser, effectivement. En horaire, tac, pause ici, je ne sais pas. Ouais, OK. USDCAD dans la watchlist. Cash. Mais il m'intéresse bien. USDCAD dans la watchlist. Le risque croire de ratio, il est bon, en fait. Déjà, rien que pour ça, il m'intéresse. Il faut que je vérifie les fondamentaux, mais ça va dépendre du pétrole. Si pétrole monte, cas de monde. Si pétrole baisse, cas de baisse. Ça me permettrait de dégager mon expo acheteuse sur le dollar US, d'en libérer une pour éventuellement du GVPUSD. J'aurais un trade genre comme ça, à peu près. Ça serait mon setup potentiel. Ouais, ça a du sens. Ça se fait du 1 pour 2, ça. Ça me ferait un truc difficile. Je risque 0,85% pour viser 2%. Non, c'est bien. Ça a du sens. Watchlist. Je vais le vérifier cet après-midi, je pense. Je vais mettre une alerte. Je vais mettre une alerte là. Je vais mettre, je ne sais pas, moi. Vente. Potentiel. Pourquoi pas, allez hop. On va créer l'alerte, c'est bon. Ah putain, ils me font chier. Tant pis. Soulez. Ok. Ça a du sens. On monte là, et là, ça baisse là. Et du coup, ensuite, on aurait aussi une config où... Potentielment, tac, 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 tac. Du coup, on aurait peut-être une config aussi plus moyen terme où, en fait, on aurait ça, comme ça. Là, je duplique. Ça, je mets là. Ça, je mets là. Donc, objectif théorique atteint, plus ou moins. Ça fait ça, cassure là, sortie là, après là. Là, on vient buter là. Et tac, tac, tac. Ok. Je vois un peu le truc. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On a ça, ça, ça. En mensuel. En mensuel, bougie baissière, on retrace 70, 80%. Bougie baissière, on retrace 70, 80%. On peut remonter jusqu'à un 34. Et après, ça repart à la baisse. Ok. Je vois le genre. Je vois le genre. Bon, à réfléchir, USD4. Dans la watchlist, pourquoi pas à réfléchir. C'est pas mauvais. À réfléchir. Bon, il est 10h14. Moi, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Je vous propose qu'on se retrouve, du coup, directement sur les différents réseaux sociaux. Sylvain Laguinadin, Sylvain-du-Bas-du-8fx sur Instagram, Twitter, etc. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Vous les postez en commentaire, vous me taggez, j'y répondrai. Ou vous m'écrivez directement en privé. C'est la même chose. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, pour récapituler un peu les plans, euro-dollar à la vente, indice sur le Dow Jones, enfin, indice US à la vente, enfin, notamment le Dow Jones. Le S&P, je ne l'ai pas vendu. J'ai une vente Dow Jones. DAX, du coup, moi, je suis neutre. Il y a quoi ensuite ? Il y a Gold, c'est haussier, mais on n'a pas pris d'entrée. USD4, potentiellement à la vente. USD, MXN, à targuer aussi à la vente. Pourquoi pas dans la watchlist ? GBPUSD, si on n'a pas d'expo acheté sur le dollar US, c'est une vente potentielle sur le GBPUSD. Bitcoin, je suis à l'achat en swing dessus. Pétrole, c'est un range. Apple, c'est je ne sais plus. Deutsche Bank, c'est baissier. BNP, c'est baissier. Renault, c'est baissier à moyen terme. USD3, sur repli, pourquoi pas achat, mais pas tout de suite. Là, on s'est mort. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Et VIX, vente sur 30, 40. On est à 20. Ce n'est pas mal. De toute façon, la volette, la volette, dès qu'elle est haute, on cherche la vente. Ok. Merci à tous. À très vite. À mercredi prochain. Et je vous dis aussi, ah oui, 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 j'ai oublié de vous dire, le 13 septembre, je veux tous vous voir à Paris, au Salon du Trading. On y sera. On aura un stand avec Aria. On va participer à des débats conférences. On aura aussi une présentation avec Aria qui aura lieu le 13 septembre. Vendredi 13 septembre, je veux vous voir à Paris. Et le jeudi 10 octobre aussi, on sera à Paris pour une autre conférence Aria en partenariat avec XTB. Donc là, on a plein d'événements. Vous voyez, ça bouge beaucoup. Pas mal de choses à venir. Excellente journée à tous. À très vite. C'était Sylvain Le Ganadin pour le Tips Day de ce mercredi du coup, 28 août 2019. C'était Sylvain Le Ganadin pour le Tips Day de ce mercredi de ce mercredi de ce mercredi de ce mercredi de ce mercredi. Sous-titrage ST' 501